Salut à tous et à toutes, c'est Wendy, c'est aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play Halloween sur Project Zero. Bonjour, donc dans la dernière vidéo qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien on a continué à explorer le fameux manoir et on s'est battu contre l'homme tordu, la vieille et surtout l'escalier fantôme parce que ça c'était le pire dans le jeu et donc maintenant on va pouvoir continuer. Plus de talisman, la force qui a retenu la porte a disparu. Et donc quand on a fait la photo de la séductrice, enfin c'est ce qu'il y avait marqué, ça a brisé le seau qui bloquait cette porte. D'accord, donc là je regarde, il n'y a rien, très bien. Je ne sais pas pourquoi je le sens mal. D'accord, donc là on est dehors. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors il y a encore un seau. Alors attendez, on va regarder. Un autre endroit apparaît sur la photo, c'est un moulin. Donc comme, mince, c'est vrai que ça me désactive le... Ah, la femme, la femme, la femme, la femme du Porsche ! Parce que je rappelle quand on fait ça, ça... Oula, j'ai vu un rouge. Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Il y a des morceaux de papier par terre. L'extrait du bloc-note noir, encore une fois. Donc ça c'est le... Le bloc-note de Takamine, je crois que c'est ça le nom. Donc le fameux écrivain. L'état de Tomoe... Alors, 13 septembre, 15h. L'état de Tomoe empire de plus en plus. Elle tremble constamment et mormonne sans cesse les mêmes mots. Je ne sais pas ce qui nous arrive est un phénomène surnaturel. Mais dans tous les cas, nous devons quitter cet endroit au plus vite. Tomoe ne peut même plus bouger. Je vais devoir trouver un moyen de nous sortir d'ici car personne ne viendra nous chercher, même si nous appelions à l'aide. D'accord. Il y a encore un truc bleu. Alors, est-ce que c'est le même truc que tout à l'heure ? Ça a brillé pendant quelques instants. Ah putain, c'est du sang. Je n'avais pas vu. D'accord. Donc il y a du sang. On est dans la merde. Il y a un objet. Non. Je voulais l'objet. Je veux l'objet. Une 4-7 rouge. Recherche 2. D'accord. Donc regardons la cassette. Bah écoutons la cassette rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Intéressant. Donc ici, on a une porte. Donc encore une porte avec un seau. On en avait vu une hier. Dans la précédente vidéo, je veux dire. Les armes de la famille Oro, elles ouvrent sûrement la porte, mais elles sont cassées. D'accord. Alors, je rappelle, moi, je n'entends pas s'il y a des bruits. Je n'entends rien. Une pierre spirituelle. Donc les pierres spirituelles, je vous rappelle, c'est pour utiliser les fonctions... Non, ce n'est pas secrètes que je cherche, mais les fonctions auxiliaires. Il y a un truc qui brille. Ah d'accord. Il y a encore une porte bloquée ici. Je vais aller faire la photo. Attendez. Je vais aller faire la photo. Est-ce qu'il y a toujours le son ? Oui, il y a toujours le son. Bon, tout à l'heure, ça a brillé. Je n'ai pas rêvé. Tout à l'heure, ça a brillé quand j'ai visé par là. Bon, est-ce que c'est juste que... Pendant un instant, l'appareil photo a vu à travers le mur ? Ça, ça peut se faire. Alors, on va regarder cette porte. Un autre endroit à l'appareil sur la photo. Alors, ça ressemble à... Ah, j'avais oublié que ça... Ça a enlevé tout de suite le mode photo. Ça me rappelle l'endroit où on était tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est le même endroit. Un monument en pierre est érigé ici. Il s'agit peut-être d'un caveau. D'accord. Ça fait plaisir de voir des trucs comme ça dans le coin. Je trouve. Bon, là, il n'y a pas d'objet. D'accord. Ah, encore, notre fameuse femme rouge. Femme de l'atrium. Monsieur Takamine, sauvez-moi. D'accord. Je ne sais plus comment s'appelle la femme rouge. Excusez-moi, je vais juste chercher... Irasaka. Le nom bien galère à se souvenir. Alors, là, par exemple, moi, je n'aurais pas pensé que ça, c'est une porte. Non. Oh. 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 Sous-titrage ST' 501 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 cette petite porte, je suis presque sûr que c'est... Si je regarde la carte, c'est à côté de la salle de sauvegarde qu'on avait commencé où on avait repris la troisième vidéo. Alors, je regarde un peu. Ouais. Non, 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 qu'est-ce que tu fais, là ? Les changements de caméra, là, con, comme ça, c'est de la merde. Ok. Donc, euh... What ? J'étais en train de me dire, attendez, je peux pas revenir en arrière, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais please... Putain, ça, c'est vraiment chiant, cette putain de porte qui... C'est putain de... Comment dire ? Ces putains de mouvements de caméra qui te font changer directement la direction du perso, c'est un peu chiant, ça. Donc, je rappelle... Déjà, je vais récupérer la petite pierre en miroir. Vous savez, là, l'objet qui me régène ma santé, parce que je vais... Non, mais please... Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant ! Et, vu que j'ai récupéré un briquet, je vais essayer d'allumer la lanterne, comme c'était indiqué sur... Sur le truc. Quelque chose réfléchit à l'imier de ma torche, donc le miroir en pierre, qui pourra me servir. Et donc, on va essayer d'allumer cette lanterne. J'ai utilisé le briquet. Il y a quelque chose dans la partie supérieure de la lanterne de jardin. Gravure noire. Une pierre gravée d'un étrange caractère, l'envers présente une attache. Ouais, ça m'aide pas. Je vois pas trop à quoi sert cet objet, en fait. Parce que je me souviens pas d'un truc où on avait besoin de ça. Pas d'un truc de ce genre. Putain, mais please, le changement de caméra. Bonjour, madame. Non, mais please, j'étais dessus, là ! Oh, putain, mais c'est chiant. Les enfants, où sont passés ces enfants ? Alors, je vais dire une connerie, mais je crois que ça, c'est un des propriétaires de la maison, du manoir original. Et donc, on a eu une gravure et je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Alors, peut-être qu'on peut l'analyser. Alors, attendez, je vais regarder. Alors, j'espère qu'il est là-dedans. Une attache, vous ne pouvez pas utiliser. C'est vrai qu'il n'y a aucun moyen d'analyser les objets. ce qui est parfait. Oh, putain de merde ! Tu me fais attaquer par l'autre bonne femme, là ! Putain ! Elle m'a attendu dans le coin, vous savez, pour vraiment me casser les pieds. Allez, viens. Je vais te taper au moment où tu fais du rouge. Je crois que je... Je l'ai fait un chouïa trop tôt, malheureusement. Ça, c'est... Ça s'appelle la peur. Voilà, j'ai peur. Je ne vais pas dire l'inverse. Regardez-moi ces petits mouvements, là, à droite-gauche, là, pour te casser les pieds, comme ça. Eh bien, tu vas te louper, hein ! Tu vas te louper sur ta fa... What ? C'est quoi, ça ? Mais c'est n'importe quoi ! Attendez, la bonne femme, elle m'est arrivée de la droite. Mais... What ? Mais c'est quoi, ça ? Non, mais attendez ! Je peux même pas me... Je peux pas fuir ! Tiens, voilà, prends ça. Non, mais oh ! Je t'en dirais, moi. Attendez, la bonne femme, elle apparaît comme ça. Eh, tiens, je vais apparaître devant toi ! C'est n'importe quoi ! Euh... Attendez, je vais regarder juste si j'ai... Non, j'ai pas assez, il me faut 27 000 ! Putain, mais c'est trop... C'est trop chiant ! Il me faut trop, là, pour la vitesse. Allez, vas-y, grimpe, ma fille. Ma fille-fille, vas-y, grimpe. Putain, mais je comprends pourquoi Miku, elle s'est... Elle s'est réorientée vers la chanson. C'est n'importe quoi. Donc, comme je ne sais pas du tout utiliser l'objet, on va mettre fin à la vidéo ici. Donc, je vais aller à la sauvegarde. J'espère que cette vidéo, qui est un petit peu plus longue que la précédente, vous aura plu. À plus, et à la prochaine, pour un nouvel épisode du Let's Play d'Halloween sur Project Zero. Salut !